Bonjour à tout le monde! Vous recherchez des idées cadeaux pour un ou une fan à Apple dans votre vie? Ou peut-être que vous recherchez des idées cadeaux pour vous? Voici ma liste d'idées cadeaux qui, en même temps, est ma façon subtile de partager aux membres de ma famille ce que j'aimerais bien avoir à Noël ou pour ma fête. J'arrête de faire le son. On recommence. Ce que j'aimerais avoir pour Noël ou pour ma fête. Ça, c'était mieux, ça. La liste sera présentée en ordre de prix croissant. Vous allez vous apercevoir que ce n'est pas toujours abordable de donner un cadeau à un fan à Apple. Mais on va quand même essayer. Ho, ho, ho! C'est parti! Avant de commencer avec la liste, je tiens à spécifier que tous les liens pour les items que je vais vous partager seront disponibles dans la description ci-dessous. Fan de Star Wars et d'Apple, pour 8$ seulement, on est capable d'acheter un petit couvercle en forme de Millennium Falcon. Sans passant, c'est LE vaisseau de Star Wars. Pour ceux et celles comme ma femme qui n'a aucune intention d'écouter les films de Star Wars, c'est un petit couvercle qu'on clique sur le chargeur de la Apple Watch. Ça fait vraiment un beau look et en plus, c'est quand même assez abordable. Par la suite, on parle de peluches Throwboy. C'est des peluches en forme d'icône de l'univers Apple. On peut avoir par exemple un toutou en forme de Finder, un Mac classique et même la Spinning Wheel of Death. Pourquoi pas rendre cette icône amusant? C'est assez niche quand même comme accessoire, mais c'est disponible en moyenne pour 50$ US. Donc oui, on est passé de 8$ à 50$ US. Je sais que ça monte vite. Malheureusement, je ne ralentirai pas tout de suite. Prochain item, la batterie magnétique MagGo de la compagnie Anker. Pour ceux et celles qui utilisent beaucoup leur iPhone et qui sont souvent sur la route sans nécessairement avoir accès à un chargeur, une batterie externe est très utile. La batterie n'est peut-être pas aussi rapide que la batterie externe offerte par Apple, mais le gros avantage est que ce produit a un support à l'arrière repliable qui permet de placer son iPhone debout. Une sorte de « kickstand » comme on dit en anglais. Et bonus, on parle ici de moitié prix de la batterie externe officielle de Apple. Pas le choix, il faut déjà franchir le cap des 100$. Le prochain item dans la liste, vraiment pour les grands fans de Apple, ce sont les cadres Grid. Souvent, on va avoir des fans de super-héros qui vont avoir des posters, des affiches ou des figurines de collection. Grid offre des cadres où on retrouve chaque pièce de différents produits Apple. On est en mesure d'acheter différents modèles de iPhone, même les iPods classiques. Et le prix peut varier selon la rareté. Ça commence autour de 139$ US et ça peut monter, oui, jusqu'à 500$ US, surtout pour l'iPhone première génération qui, lui, est très, très, très rare encore aujourd'hui. N'importe quel fan d'Apple serait fier d'avoir un cadre avec toutes les pièces démontées d'un de leurs produits préférés. N'importe qui qui voyage avec plusieurs produits Apple, le sait très bien qu'il faut transporter trois différents chargeurs. Le cube Anchor 3 en 1 avec MagSafe. C'est un beau cube qui ressemble à une sorte d'item rare dans un film d'Indiana Jones. Ça permet de charger en même temps iPhone, Apple Watch et AirPods aux vitesses maximales. Son voyage, c'est comme si on avait trois chargeurs en un. Et ça permet de charger rapidement tous les iPhones après le iPhone 12. Disponible pour quand même 189$. Il faut payer encore pour la convivialité. Prochain item que j'ai personnellement découvert en préparant cette liste, c'est le cadre numérique Aura. On s'entend que les cadres numériques, c'était vraiment la mode il y a plusieurs années. On est passé à autre chose, mais Aura offre un cadre qui risque d'alimenter le comeback des cadres numériques. Le cadre Aura est une excellente idée cadeau parce qu'on peut soit prendre le cadre pour nous ou le donner à quelqu'un. On télécharge l'application et on est en mesure d'envoyer sans fil des photos au cadre. En plus, l'appareil vient avec un stockage illimité et gratuit, ce qui est un gros plus. Ça peut faire du bien de voir nos photos dans un autre contexte que sur notre téléphone. Le cadre Aura est disponible pour 200$. Si jamais la personne que vous êtes le point d'acheter un cadeau se plaint souvent que le réseau Wi-Fi est particulièrement lent dans certaines pièces, mon prochain accessoire est pour eux. On parle ici du Geeko Mesh Wi-Fi, qui est disponible à partir de 200$. Un système Mesh, en gros, ce que ça fait, c'est que ça maximise la qualité et la performance de son réseau Wi-Fi. Moi, de mon côté, je tiens à dire que j'ai fait plusieurs recherches et j'ai même testé différents routeurs avant de m'arrêter sur le système Geeko. Et maintenant, j'ai vraiment la vitesse maximale de mon Internet partout dans la maison. La configuration m'a pris moins de 10 minutes. Et étant donné que j'ai gardé le même nom pour mon réseau Wi-Fi et le même mois de passe, lorsque la configuration était terminée, tous mes appareils chez moi se sont reconnectés instantanément. Et en plus, le système vient avec une excellente application qui permet de gérer notre réseau Wi-Fi en entier. Et le dernier accessoire qui est le plus cher dans la liste, c'est le système Nanoleaf. Nanoleaf, c'est des tuiles de lumière qu'on peut coller contre le mur. Et tout ça, c'est dans le but de créer une ambiance dans n'importe quelle pièce. Et on peut ensuite les contrôler à partir de l'application. Je trouve que ça pourrait paraître bien, mais ça me semble sur mon mur en arrière. Oui, c'est quand même dispendieux, mais les critiques le confirment. Ça crée vraiment toute qu'une ambiance dans n'importe quelle pièce. C'était ma liste d'idées cadeaux pour fans Apple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées cadeaux qui ne figurent pas dans la liste? Laissez-moi ça dans les commentaires. Et pour rester dans la thématique Apple, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'une de ces vidéos ici. Bon débouchage de cadeaux, comme qu'on dit chez nous. Et à bientôt! Ah, c'est vraiment nice. Yah. Sous-titrage FR ?